Bonjour chers auditeurs de Réumé FM, ravi de vous retrouver comme tous les samedis dans l'encre et la plume et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir une fois de plus le coordonnateur du collectif des promoteurs d'écoles privées, le COPEP, M. John Mamadou, bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous les auditeurs de Réumé FM, content de vous retrouver ce matin, aussi d'avoir à partager avec vous. En tout cas, merci pour cette disponibilité, l'actualité oblige, c'est pourquoi nous avons fait recours à l'enseignement privé et merci en tout cas à chaque fois de besoin. Quand nous vous sollicitons, vous êtes disponible pour nous au nom du collectif des promoteurs d'écoles privées, mais également vous parler au nom d'autres associations qui se sont unies pour un manifeste. Avant d'entrer dans le vif du sujet, justement, permettre à nos auditeurs de se rafraîchir la mémoire. Qui est Mamadou John ? Mamadou John est un déclarant responsable d'écoles privées, donc ici à Guégué, professeur d'histoire et de géographie, et coordonnateur aussi du collectif des promoteurs d'écoles privées, et membre du collectif des écoles privées, membre du collectif des déclarants, responsable, défenseur de l'intérêt des écoles privées. Il est aujourd'hui notre invité et dans le cadre, justement, de l'accompagnement avec le fonds de résilience, l'État a subventionné à hauteur d'un milliard de francs CFA les écoles privées. Pourquoi vous, les associations que j'ai citées tout à l'heure, vous avez décidé de bouder cet argent ? Bon, c'est-à-dire que nous, ce n'est peut-être pas bouder, mais nous dénonçons. C'est quelque chose que nous... Donc vous l'acceptez, vous, vous avez pris l'argent ? Bon, l'argent, je peux dire que c'est toujours avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que pour nous, le dispatching, le partage se fera à son niveau, selon les critères qu'il a eus à définir. D'accord. Donc parce qu'auparavant, il y a une fiche qu'on a eue à remplir, toutes les écoles, beaucoup d'écoles privées, je ne sais pas si tout le monde l'a remplie ou pas, mais nous, on pense que, c'est ce qu'on pense pas, jusqu'à présent, le plan de distribution, de partage n'est pas encore révélé, donc on ne sait pas encore comment ça se passe. Mais le montant, c'est le montant que nous avons trouvé très dérisoire. Pourquoi vous dénoncez alors ce montant d'un milliard ? Oui, parce que, Elisabeth, il faut rappeler une chose. C'était depuis le 14 mars que le président de la République a pris la décision de fermer les écoles. De mars à aujourd'hui, bientôt quatre mois. Quatre mois que nous sommes restés à la maison, sans salaire. Quatre mois que nous sommes restés sans paier nos bailleurs. Quatre mois que nous sommes restés là, sans pouvoir honorer d'autres engagements fixes. Alors, avec des pères de famille et des mères de famille qui sont là avec nous, des enseignants, des professeurs, l'administration, des personnes subalternes, etc. Alors, aujourd'hui, un milliard pour près de 3000 écoles privées, mais imaginez le montant que ça va donner. C'est autour de 300 et quelques mille francs. Et ça ne peut même pas faire 90 000 francs par mois, par rapport à nos tâches. Alors, quelqu'un qui ne se connaît pas et qui entend parler de 2 milliards de francs, se dit que voilà, donc, les écoles privées, maintenant, ça va. Alors, nous avons accepté, nous avons été les premiers à accepter les mesures et accompagner l'État par rapport à ces mesures. Alors, maintenant, si aujourd'hui, l'État revient avec 1 milliard pour l'enseignement privé, alors là, on s'est dit que ça, c'est vraiment une déception de notre part. D'accord. Une grande déception de notre part. Depuis la sortie de votre déclaration, il y a à peu près 48 heures, je dirais, est-ce que l'État a réagi ? Est-ce que vous avez eu à avoir un feedback du côté de l'État ? Pas encore. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore de feedback. Hier, au conseil des ministres, lors du communiqué, on a tout simplement entendu dire que, bon, l'organisation de la reprise des cours, des examens, etc. Alors, ils ont parlé du montant allué aux écoles privées, mais de façon vague dans le communiqué quand même. À l'intérieur de ce qui s'est dit, bon, nous l'ignorons jusqu'à présent, mais on attend que l'État réagisse et en premier lieu le président de la République par rapport à la situation, parce que vraiment, nous lançons un appel par rapport à notre situation. Parce qu'aujourd'hui, on a vu d'autres secteurs mieux subventionnés et pourtant, ils ne sont pas mieux méritants que l'enseignement privé dans ce pays. Et pour rappel, dans les 3,5 millions d'élèves que comptent le Sénégal, les 1,5 millions sont dans le privé. D'accord. Si on faisait le décompte tout à l'heure, vous l'avez dit, à peu près, le montant que chaque école va recevoir si vous faites le partage. Aujourd'hui, donc, combien d'écoles, pour le moment, sont concernées par cet argent? À l'heure où je vous parle, nous, à notre niveau, c'est 2 835 écoles privées, pour le moment. Toutes sur Dakar ou dans les autres régions? L'étendue du territoire national, 2 835 écoles privées. Alors, donc, imaginez ce que cela va donner. Parce que certains ont pensé que c'était seulement pour la région de Dakar. Alors, on a dit que non, ce n'est pas seulement pour la région de Dakar. Et si le décompte est fait, vous parlez d'à peu près 90 000 combien? 90 000 par mois, depuis mars jusqu'à aujourd'hui. Trois mois. Oui, bientôt quatre mois. Bientôt quatre mois. Donc, chaque école recevra en moyenne 90 000 pour chaque mois, des trois mois, donc où les écoles sont restées sans cours. Sans cours, sans recouvrement. Ce n'est pas seulement sans cours, ça c'est le côté pédagogique. Mais aussi sans recouvrement. En particulier, pour rappel, le président avait pris la décision le 14 mars. On n'avait pas fini de recouvrir le mois de février avec les parents d'élèves. Effectivement. Ensuite, on a pu faire deux semaines, 14 jours de cours, que les parents devaient payer aussi. Et que les enseignants devaient aussi recevoir leur salaire. Et ces enseignants, c'est des pères de famille et des mères de famille, vraiment qui jusqu'à aujourd'hui restent dignes, sont restées chez eux, sans faire de bruit, sans pu faire mot. D'accord. Nous y reviendrons avec les conséquences, les impacts de cette maladie, trois mois après. Mais jusque-là, vous dénoncez cette somme, jugée donc dérisoire, modique, donnée par l'État du Sénégal. Et si l'État décidait de ne plus donner, qu'est-ce que vous allez faire ? En tout cas, nous, d'abord, parce que l'État aussi, pour rappel aussi, nous impose à faire venir seulement les classes d'examens. C'est-à-dire, à l'élémentaire, le CM2, au niveau du moyen, la classe de troisième, et au niveau du secondaire, la classe de terminale. C'est dans la logique du calendrier national. Ok. Mais si c'est dans la logique du calendrier national, nous, on ne peut plus s'aligner sur cette logique. Parce qu'on ne nous a pas alignés comme les autres secteurs d'activité. Donc, si je vous comprends bien, si l'école reprenait aujourd'hui, les écoles privées qui sont autour de votre association n'allaient pas reprendre ? Si, on va reprendre, mais d'une autre manière. Comment ? C'est-à-dire que cette fois-ci, ce que nous comptons faire, c'est faire venir toutes nos classes. Toutes les classes intermédiaires. Et pourquoi vous voulez ? Vous voulez mettre en danger ces enfants. Toutes les classes. Non, ce n'est pas une question de les mettre en danger. Au contraire, ces enfants sont plus en sécurité à l'école. Vous pensez ? Elisabeth, je ne sais pas. Non, je ne le pense pas. Je le crois. Mais imaginez ce qui est en train de se passer dans la rue. Je pense que vous habitez Kermassar. Vous quittez Dakar-Ville pour aller à Kermassar et quittez Kermassar pour aller en ville. Mais regardez l'ambiance. Tout est revenu à la normale. Dans les bus, dans les carnes d'Alain Ndiaï, dans les bus takas, au niveau des marchés, au niveau de la rue, sur les terrains de football, sur les plages. Donc, à plusieurs endroits, la vie reprend son cours normal. Et que ces enfants sont beaucoup plus en danger dans la rue quand vous les voyez traîner. Aucune protection. Total inconscience. Mais une fois à l'école, là, il s'est structuré, il s'est organisé. De telle sorte que ces enfants-là puissent même rester avec nous toute une journée. D'accord. Donc, vous, s'il y a reprise, toutes les classes vont reprendre en même temps au lieu de faire le dispatching entre les élèves seulement en classe d'examen et les élèves qui sont dans les autres classes. Oui, parce que, comme je l'ai dit, actuellement, ce que nous pourrons faire, c'est de revenir toutes les classes. Donc, comme je l'ai dit, du pré-scolaire à la terminale. Donc, c'est une décision déjà prise. Attends, laisse-moi en voir. D'abord, pour un problème de sécurité pour les enfants, mais aussi pour régler un problème pédagogique. Pour régler un problème pédagogique, il faut imaginer ses élèves dans les classes intermédiaires. Qui peuvent, protèles, devraient passer en classe supérieure. Avec un niveau aussi bas. Mais ce sera dérisoire. Il faut arriver en classe d'examen. Donc, d'abord, ça nous permettra de régler cela. L'autre chose, le milliard que l'État nous a remis là, mais comme je l'ai détaillé tout à l'heure, ça ne règle même pas le un dixième de nos charges. Alors, donc, avec les parents, nous allons essayer de faire le recouvrement pour pouvoir se continuer à servir. Parce que nous, nous devons servir pour l'intérêt de l'enseignement général au Sénégal. Parce que 42% de la population scolaire se trouve dans l'enseignement privé. Donc, l'État devrait avoir une autre considération, une autre vision sur l'éducation privée, sur les écoles privées. Que de penser autrement. Vous avez parlé justement de parents, comment faire, voire comment faire pour le recouvrement. Il y a deux semaines de cela, voire trois, il y avait une note qui circulait, faisant état des écoles privées qui demandaient justement aux parents d'élèves de s'acquitter des mois, donc non enseignés, donc de payer ces mois. Est-ce que le COPEP était partant? Bien sûr, on était dedans, on a fait la communication, on a sensibilisé les parents, nous les avons même contactés, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de retour. Quel a été le résultat? Donc, pas de retour, pas de paiement jusque-là. Aucun parent ne s'est acquitté des mois. Au contraire, ce qu'ils nous ont fait savoir, certains parents, l'État va vous payer. Imaginez si ces parents entendent parler de ce milliard aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que c'est déjà réglé, que les enfants peuvent revenir tranquillement. Mais M. John, sur quelle base voulez-vous que ces parents vous payent alors que les enfants n'ont pas étudié? Non, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, j'ai dit que lorsque le président prenait la mesure, on n'avait même pas fini de recouvrer le mois de février dans plusieurs écoles. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement le secteur de l'éducation qui est importé. Non, je ne parle pas de ça. D'abord, laisse-moi t'expliquer ceci. D'accord, allez-y. C'est-à-dire que, bon, lorsque le président prenait la mesure, on n'avait pas fini de recouvrir le mois de février. Certains avaient payé d'autres non. Non. Alors, il nous fallait terminer le lundi suivant, c'est-à-dire le 16 mars. Et c'était des grands payeurs qui souvent arrivent en retard pour le paiement. Alors, pour le mois de mars, mais nous avons fait deux semaines de cours. Et vous savez que dans le calendrier scolaire, pendant le mois de mars, il y a la semaine de la jeunesse qui est toujours décrétée. Et il ne restait que cinq jours pour aller en fête. C'est-à-dire que ses parents, leurs enfants n'ont pas fait cours pendant cinq jours, pendant le mois de mars. Et tout le monde sait que dans une... Des ciné aux vacances également, des jours dessinés aux vacances. Voilà, voilà, c'était ça. Alors, donc, tout mois interné aussi est dû, alors que nous avons fait deux semaines, 14 jours de cours. Donc, ce mois-là aussi est dû. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de recouvrement, il n'y a pas de rentrée. Nous sommes d'accord, les secteurs sont impactés, mais nous sommes le mieux impacté. Vous savez pourquoi, Elisabeth ? Oui, pourquoi ? Parce que nous, on était à l'arrêt total. Le transport était au ralenti, l'hôtellerie était au ralenti, ou même, je peux dire que pas au ralenti, parce que les impactés étaient dans ces hôtels logés et payés. Donc, comme je l'ai dit, le transport était au ralenti, le commerce était au ralenti, autre chose aussi. Tous les autres secteurs étaient au ralenti, mais nous, on était aux arrêts. L'enseignement privé est plus impacté. On est aux arrêts, totalement à l'arrêt, totalement à l'arrêt. Donc, c'est pourquoi il y a eu cette différence. Mais nous avons compris, et nous avons accompagné l'État dans ces mesures. Parce que bon, il y avait un problème de santé nationale. Mais aujourd'hui, toutes les activités ont repris court et ont été gracieusement subventionnés. Je dis bien, gracieusement subventionnés. Vous êtes au courant de nos jeunes frères. Il y a cartes à main, d'autres secteurs aussi, pareil. Mais le problème est partout. Beaucoup de personnes fustugent le montant alloué à ces secteurs. Le problème est partout. Aujourd'hui, si nous restons sur ce registre, M. Dionne, comment vous avez, donc, comment vous vous êtes organisé durant ces trois mois pour permettre à vos élèves de recevoir leurs cours ? Voilà, donc, bon, il y a eu des organisations diverses. Chaque école, selon ses moyens, et chaque localité aussi, selon ses moyens. Parce que les réalités diffèrent. Les réalités diffèrent. Donc, ce qui peut se passer à Géjoie est différent de ce qui pourrait se passer à Dakar Plateau, ou bien là-bas, à mon village, à Djahao, là-bas. Donc, il faut dire qu'il n'y a pas les mêmes réalités, quand même. Donc, nous, à notre niveau, on a essayé de créer en ligne des groupes avec les classes d'examen. On a eu aussi attiré des exercices et que les parents passaient reprendre pour leurs enfants. Mais ça ne suffisait pas. Parce que l'enseignement présentiel est totalement différent de l'enseignement virtuel. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de télévision ou de radio ou quelque chose comme ça qui ont essayé de mettre des plateaux scolaires en place. Mais ça ne peut pas régler le problème. Nous qui connaissons l'enseignement, nous qui connaissons la relation élève-maître, l'instinct qui est là-bas, tout cela. Donc, ça ne peut pas se régler ainsi. Mais non, certains élèves conscients avec leurs parents pour suivre à la télévision, passer à l'école, prendre des exercices, participer dans les groupes que nous avons eu à créer. Mais jusqu'à présent, le manquement est là. Le manquement existe. Un sujet que vous avez effleuré tout à l'heure, donc l'enseignement présentiel. Aujourd'hui, l'élève qui commence ou l'enseignant qui débute avec des élèves au mois d'octobre jusqu'au mois de juin, ces élèves devraient s'adapter à sa pédagogie. Il y avait donc un modèle proposé pour la reprise des cours. Donc, les élèves en classe d'examen qui devaient reprendre avec des classes scindées en quatre, voire même plus. Aujourd'hui, avec différents enseignants, est-ce qu'il n'y aurait pas d'impact sur ce fait ? Mais je vous dis que l'élève devient tout de suite dépaysé. Il y aura un problème d'adaptation. Tout ça, nous l'avons dénoncé. Parce que, Elisabeth, pour que l'on soit logique, je n'ai rien contre mes parents conducteurs ou transporteurs de Ndjaga Ndjagaï, mais dans un bus Ndjaga Ndjagaï, c'est 40 ou 42 places, assis l'un à côté de l'autre. La classe est beaucoup plus aérée, beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Dans certaines localités. Mais bien sûr. Alors, comment peut-on permettre à ces transporteurs de reprendre l'avis normalement et dire que dans une classe, on mettait 15 élèves ou on mettait 20 élèves et donc diviser la classe en trois ou quatre groupes avec en plus de nouveaux enseignants. Donc, ce n'est pas cohérent selon vous ? Non. À l'heure où nous sommes, il n'y a pas une cohérence dans cette politique. Il n'y a pas une cohérence dans cette politique. C'est pourquoi nous nous réclamons aussi, nous aussi à notre niveau, le retour général avec toutes les autres classes, donc du CI jusqu'à la terminale, et c'est ce que nous allons faire. En ce moment ou pour plus tard, justement, pour parler aujourd'hui de vos propositions pour continuer les enseignements, apprentissages de cette année académique ? Terminée, l'année académique. Ce que nous devons faire, c'est intervenir toutes nos classes. En ce moment ? En ce moment, du CI, pré-scolaire CI jusqu'à la terminale. Mais on est au mois de juin et l'hivernage s'est déjà installé. Si vous prenez en compte d'autres localités qui ont des abris provisoires et qui également reçoivent beaucoup de pluie, est-ce que vous pensez que ce sera possible en ce moment ? Je pense que ce serait à moi de répondre à cette question ou à l'État ? Non, si l'école privée doit respecter le calendrier national, aujourd'hui, si vous demandez à vos élèves, vous qui êtes au niveau de Dakar, de venir enseigner, donc vous serez en avance par rapport aux autres ? Non, ce que nous demandons, ce n'est pas seulement pour la région de Dakar, attention, c'est une proposition au niveau national, parce qu'il ne doit pas y avoir de discrimination. Et justement, si vous prenez en compte ces autres zones qui ont ces spécificités, donc vous leur mettez à l'écart ? Non, on ne les met pas à l'écart. Ce qu'on va essayer de s'adapter, de s'organiser selon les réalités de sa localité. Sa localité, d'accord. Et essayer de faire venir ses élèves et de continuer à faire tout. Vous savez, mais pendant les vacances, pendant la saison des pluies, il y a un mois et demi chaque année de cours de vacances qui est organisé. Chaque année, donc mi-août jusqu'à fin septembre, d'autres début août jusqu'à mi-septembre, et c'est des cours de vacances que nous organisons. Et ça, c'est toutes les localités du Sénégal. C'est pas seulement... Alors, c'est un mois et demi que nous organisons, que nous avions eu l'habitude d'organiser des cours de vacances. Aujourd'hui, nous les utilisons dans le calendrier scolaire normal pour un retrapage, pour un renforcement avec ses enfants dans les classes intermédiaires, parce que laisser un élève de CM1 après 4-5 mois de cours aller au CM2, le risque est grand. Laissez un élève de 4e aller en 3e, après 4 mois, le risque est grand, comme un élève de 1e, aller en terminale. Mais quand même, il faut qu'il y ait une lousse, qu'il y ait du respect dans ce que nous faisons, ce qu'ils sont en train de faire devant les télévisions. Mais ça ne règle pas le problème. Par exemple, moi, je suis enseignant, j'ai mon enfant, j'ai mon enfant qui fait le CM2, j'ai un enfant qui fait le CM2, mais moi, j'ai du mal à le canaliser pour suivre les cours devant certaines télévisions. Alors que je suis enseignant, imaginez un parent qui ne l'est pas. Donc, ça ne règle pas le problème. Maintenant, nous, ce qu'on propose, on se dit que c'est pas la solution, parce que tous les autres secteurs ont repris normalement. Pourquoi bloquer le secteur de l'éducation ? Deuxièmement, nos frères enseignants du public, vraiment, nous saluons leur bravoure et vraiment leur esprit de patriotisme. Ils sont actuellement dans les localités les plus éloignées, prêts à faire court, prêts à faire court, malgré le report, ils sont restés là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de fort ? D'accord, donc, si... Il faut les utiliser. Il faut les utiliser à terminer l'année. Et nous, enseignants, on est professionnels. Nous savons, une fois dans les classes, comment faire pour terminer l'année et donner à ses enfants les fondamentaux. Donc, vous, vous n'êtes pas pour que l'on suspende pour le moment, mais que l'on reprenne l'enseignement de manière continue. Jusqu'à quel mois pour donc... D'abord, 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 que l'on reprenne le plus rapidement possible. Dans les médias. Dans les meilleurs délais. Les délais les plus près. Parce que, bon, il y a d'autres qui sont en train de s'activer pour faire reprendre les cours au mois de septembre. Je continue jusqu'au mois de décembre. Ce n'est pas la bonne fournue, selon vous ? Non, non, c'est loin d'être la meilleure fournue. C'est très loin. Parce que, bon, par exemple, faire le baccalauréat au mois de septembre. Mais ça, c'est régler quelle situation ? De ne pas régler l'association de l'enseignement privé. C'est régler l'association d'une certaine catégorie de la classe sociale. C'est régler les enfants qui doivent aller continuer leur études à l'extérieur. On comprend comment ça se passe. Comment ça se passe ? Alors, expliquez-nous un peu plus clairement. Parce que là-dessus, c'est un peu flou, selon nous. Selon vous, c'est un calendrier un peu spécifique que le ministre essaye de corriger par là ? Si cette formule est adaptée, c'est taillé à la mesure de cette catégorie sociale. sénégalaise. Vous parlez des bourses ? Des bourses de ces grands lobbies qui sont là pour faire partir leurs enfants à l'extérieur. Donc, selon vous, il y a un autre agenda caché, outre que le bien. Donc, l'intérêt est comme au Sénégal. Mais Elisabeth, c'est la réalité. Tu le sais, d'autres le savent. Non, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secteur de l'éducation. Ok, mais en tout cas, toutes les personnes averties, toutes les personnes averties savent que c'est ça. Parce que ce qu'ils ont proposé, tu sais, c'est quoi ? Non. Ce dont je parle, c'est-à-dire faire le baccalauréat le 14 septembre, et le CFE, le premier à partir du mois d'octobre, et le BFF. Depuis quand les examens sont inversés ? Pourquoi commencer par le bac et non pas par le CFE, comme d'habitude ? Hein ? Imaginez ce que c'est là, donc ? L'autre chose, actuellement, le ministère, le ministère de l'éducation nationale, ce qu'il a programmé, c'est faire le CFE à partir des 27 et 28 juillet. Et maintenant, pour le BFF, 10 août, le bac à partir du 12 août, et le BFF à partir du 17 août. Même pour ça, aujourd'hui, il va falloir encore revoir cela. Nous, on est prêt à aller jusqu'au mois de 31 août, début septembre. Nous sommes prêts à aller jusque là-bas. Mais, mais il y a autre chose. Arrivée au mois d'octobre, il y aura une autre réalité, surtout à notre nouveau, laquelle est-ce que le privé ? Cette nouvelle réalité, ce sera quoi ? C'est que nous allons nous démarrer une nouvelle année académique à partir du mois d'octobre. Académique 2020-2021. Mais bien sûr, nous, on ne doit pas rester là pour ouvrir au mois de janvier ou au mois de décembre. Ça, nous ne l'accepterons pas. D'accord. Parce que nous avons des entreprises, nous avons des entreprises à développer, à faire marcher. Et combien de personnes, plus de 20 000 emplois comptent sur nous ? Donc, cette situation risque de créer des disproportions au niveau du déroulement de l'enseignement au Sénégal. Mais non seulement des disproportionalités, mais aussi, ça va créer d'autres situations dérisoires. Comme ? Ce sera un désarroi total dans les familles. Comme pour parler des impacts, une transition, comme quoi, par exemple ? Des écoles fermées, des écoles privées fermées, qui n'auront plus le poil. Qui sont à loger, à soigner, et qui vont rester huit mois sans salaire, sans revenu, sans rien du tout. Vous leur demandez peut-être de rester là jusqu'au mois de décembre ou janvier pour la réouverture de l'année scolaire 2020-2021. Mais nous sommes où là ? Hein ? Mais on est... Nous faisons... Ce pays... Pourquoi cette totale discrimination ? Monsieur John... Pourquoi ce genre de mépris sur les écoles privées ? Hein ? Mais non, à quoi ça ressemble ? D'accord. Aujourd'hui, des syndicats d'enseignants, beaucoup de syndicats d'enseignants même, ont fait sujet la gestion de l'éducation en cette période de crise, qui a fait donc apparaître beaucoup de failles sur cette gestion. Quelle est la position du COPEL ? Il faut le reconnaître. Notre ministre manque de poignes dans cette situation. Parce que si nous avons suivi ces sorties, devant les médias, la façon dont ils traitaient ces écoles privées, mais la façon dont nous avons constaté ce manque de concertation, parce que quelquefois, les décisions doivent être influencées à partir de la base vers le sommet. Pour pouvoir prendre la meilleure décision, la bonne décision. Et ça dit qu'il n'y avait pas assez de communication ? Non, il n'y a pas assez de concertation. D'abord, je ne parle même pas du plan de communication, mais d'abord de concertation. Mais vous savez que s'il y avait cette très bonne concertation, on aurait arrêté les cours le 14 mars. Et pourtant, il y avait un comité de suivi, un comité de veille. Il était dans ce comité. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y avait les bonnes personnes dans ce comité de concertation et de je ne sais quoi ? Mais non, ça n'avait pas. Comme j'ai eu à le dire dans l'une de vos émissions, le 14 mars, lorsque vous prenez la décision, c'était le samedi. Nous, le dimanche, on était déjà prêt, le lundi, pour démarrer les compositions du deuxième trimestre pour l'élémentaire. Alors, si on nous avait contactés, alors qu'il restait que 5 jours pour prendre les vacances. Pédagogiquement, on allait préparer les enfants. D'abord par la composition des exercices à faire à la maison, mais aussi les organiser et les sensibiliser par rapport à la maladie. Et terminer nos recouvrements seulement pour 5 jours. Mais il n'y a pas eu de concertation. La décision est venue du sommet vers la base, alors qu'il fallait conserter la base et prendre la décision et la mener au sommet. Moi, je pense qu'il faut qu'on change cette politique-là. C'est pourquoi il n'y a pas une très bonne gestion de la crise scolaire pendant cette pandémie. Donc, moi, c'est la position des COPEP. Dans cette situation, je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Mamadou John, il est le coordonnateur du collectif des promoteurs d'écoles privées dans COPEP. M. John, on en a parlé tout à l'heure. Dans le dispositif de l'éducation nationale, quel est le taux de scolarisation dans le privé? Oui, d'abord, vous savez, Elisabeth, il y a des faits que je voudrais faire connaître à l'opinion nationale. Allez-y. C'est d'abord que l'État du Sénégal, là où l'État du Sénégal construit des écoles, l'enseignement privé construit des écoles. J'ai dit construit. Le mot est très important. L'État construit des écoles. Nous, nous construisons des écoles. L'État du Sénégal crée de l'emploi. Nous, nous créons de l'emploi. L'État du Sénégal forme des enseignants. Nous, nous formons des enseignants. Nous peuplons l'université. Nous encadrons, nous formons les élèves à des niveaux d'excellence. Rien que pour être commandé-régé. Pour que demain qu'ils puissent diriger ce pays. Et aujourd'hui, dans l'administration sénégalaise, dans tous les secteurs de l'administration, si vous y allez, vous trouvez des élèves, vous trouvez des, comment dirais-je, des fonctionnaires sortis des écoles privées. Des produits du privé. Des produits du privé. Alors donc, tout ce que l'État fait, nous, nous le faisons. Parce qu'aujourd'hui, dans la population scolaire privée, c'est 1 500 000 élèves que nous encadrons. Sur un total de 3 500 000. Donc, presque 42% de ces élèves sont avec nous. nous créons 20 000 emplois et même plus. D'accord. Sans pour autant compter maintenant comment vivre l'activité autour des écoles privées. Des femmes bandeuses partie par là. Qui mènent des activités parce qu'il y a l'école privée qui est là. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont impactées. En plus maintenant de ces enseignants, de ces professeurs, de ces personnes qui sont dans nos administrations, des personnes si balternes, des femmes de charge, des gardiens partie par là. Donc, toutes ces personnes aujourd'hui sont impactées par la situation que nous sommes en train de vivre. Et pour ça, ils sont restés chez eux. Je puis l'on imaginez un père de famille ou une mère de famille qui doit nourrir, loger ses enfants. Pendant 4 mois, il est resté là sans salaire. Parce que si les parents ne payent pas, ce sont nos premières ressources. Et aujourd'hui, qui a coupé le contrat entre nous et les parents d'élèves ? Mais c'est l'État. Vous croyez ? Pourquoi vous en avez-vous ? Non, je ne crois pas. Non, c'est pas quelque chose que je crois. C'est ce qui existe. C'est l'État qui nous a demandé d'aller rester à la maison de ne pas faire cours. Tantôt, vous me l'avez demandé, est-ce que ces parents qui n'ont pas fait cours le mois d'avril ? Mais aujourd'hui, est-ce qu'également... Attends, attends. Oui, allez-ce. Donc, on ne va pas payer. Mais qui nous a demandé de rester à la maison ? Mais c'est l'État. C'est pourquoi l'État doit gracieusement subventionner les écoles privées. D'accord. Aujourd'hui, connaissez-vous l'enveloppe allouée au secteur de l'éducation ? Pourquoi vous minimisez ces 1 milliard ? Parce que tout simplement, nous l'avons analysé et nous avons jugé que c'est dérisoire encore une fois de plus. C'est insignifiant. C'est insuffisant. 1 milliard de francs pour près de 3 000 écoles privées. Écoutez, moi, pour un mois de logement, si on me remet 355, je ne peux pas payer un mois de logement. Imaginez pour un groupe scolaire qui a trois annexes. Comment peut-il payer les autres bâtiments ? Et l'enseignant qui n'aura pas compris dit que voilà, ils ont reçu 1 milliard. Il va se présenter lui aussi. Le bailleur, il va se présenter pour réclamer ses arriérés de mois. La banque, là où tu as contracté un prêt. mais il va te convoquer. Donc, ça va encore une fois de plus créer d'autres problèmes. Et justement, sur ces problèmes, lors de notre dernier entretien, vous aviez énuméré tous ces problèmes. Également, vous nous aviez fait part de ces établissements qui avaient des problèmes avec leurs bailleurs, tantôt avec leurs créanciers. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Y a-t-il des écoles qui sont menacées de ne plus exister ? Mais bien sûr, j'aimerais pas citer de non. J'aimerais pas citer de non. Mais l'autre jour, l'autre semaine, il a fallu notre intervention. Parce que c'est comme ça que nous marchons ici au niveau de Guéja, on se déplace. Et à chaque fois qu'on entend qu'il y a des petites difficultés pour une telle école ou une telle école, on va s'enquérir de la situation, aller voir si c'est le bailleur ou c'est le groupe d'enseignants et essayer de les sensibiliser, de les conscientiser par rapport à la situation. Mais il y a une école qui était une autre intervention. Mais ça allait terminer en justice ou bien à la police. C'est-à-dire ? Alors, il a fallu notre intervention expliquer au bailleur pour qu'on essaie de comprendre. Comme plus tard, qu'il y a, dans mon bureau, il y a un déclarage responsable qui était venu me voir. C'est dans mon bureau que le bailleur l'a appelé au téléphone. Dans mon bureau. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en train maintenant eux aussi, ils comptent sur ces entrées-là pour vivre ces bailleurs. Il faut quelquefois les comprendre. C'est pourquoi l'État doit prendre tout cela en considération pour pouvoir appuyer ces écoles privées et dignement et gratis. D'accord. Vous, à votre niveau école privée, n'est-ce pas le moment de corriger votre structuration vu que la pandémie a montré qu'aujourd'hui, si, par exemple, je ne le souhaite pas, mais si on fait face à une autre crise, les écoles privées ne peuvent pas résister. mais il y a beaucoup d'enseignements par rapport à cette situation que personne n'attendait. Donc, il y aura des choses à revoir. Donc, en perspective, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes en train de discuter. C'est comme tu l'as dit, par rapport à notre structuration, par rapport à notre démarche, par rapport à notre façon de faire. la situation nous a enseigné beaucoup de choses et on espère vraiment comprendre la leçon et à partir de là, maintenant, voir à l'avenir ce qu'il y a à l'heure de faire. il y a énormément de choses à faire. relation entre école privée, relation entre école privée et état, relation entre école privée et parents d'élèves, relation entre l'école et les élèves, donc relation entre l'école et le milieu. Donc, il y a beaucoup d'enseignements et nous allons prendre cela en compte. Mais maintenant, ce n'est pas le moment. Il y a une situation actuelle qui est là, qu'il faut gérer et essayer de sortir d'abord de cette situation et maintenant, prendre tous ses enseignements pour pouvoir maintenant se repositionner à l'avenir et prévoir de pareilles situations comme tu l'as dit. Donc là, on est très conscient par rapport à ça. Dans le cours normal des choses, M. John, est-ce que les écoles privées sénégalaises reçoivent annuellement une subvention de l'État? Seules les écoles reconnues parce qu'il y a des écoles qui sont reconnues et il y a des écoles qui sont restées seulement à l'autorisation. Parce que pour la reconnaissance, il y a une certaine procédure, quelque part même très lourde, qu'il faut suivre. Et si vous avez entendu la communication du ministre de l'Éducation nationale par rapport à la subvention, qui tout le temps insistait sur le 1,2 milliard alloué aux écoles reconnues, et seulement c'est sur 400, et c'est seulement pour 476 écoles privées sur 3000. D'accord. Et moi, j'ai décidé que 3000 écoles privées du Sénégal étaient reconnues. Combien de sommes allés verser l'État ? Est-ce que l'État serait prêt à verser cette somme ? C'est pour se dire, est-ce que l'État est pour la reconnaissance de toutes les écoles privées ? Parce que c'est une nouvelle charge pour l'État. Parce que ces subventions dont reçoivent ces écoles reconnues, le ministre en a parlé partout, 1 milliard de 100 millions, 1 milliard de 100 millions. en insistant sur ces écoles reconnues. La somme ! En insistant sur la somme ! Alors que ça ne fait pas 3 millions pour chaque école privée reconnue. D'accord. Donc, s'il y a des écoles reconnues, il y a d'autres écoles qui sont dans l'illégalité. Pourquoi ces écoles existent alors qu'elles ne sont pas reconnues ? Non, attention. Je ne sais pas ce que tu appelles par école illégale. Ah ! Vous avez dit qu'il y avait des formulaires à remplir, de lourdes charges, c'est vos mots. Pour la reconnaissance. Pour la reconnaissance. Et si vous n'êtes pas reconnue ? Non, il y a l'autorisation qui est là, avant la reconnaissance. Même ces écoles reconnues, avant d'être reconnues, c'était des écoles autorisées. Ah ! Oui, oui. Donc, vous pouvez avoir l'agrément de mettre sur pied votre école sans pour autant être reconnue. Mais bien sûr. Alors, quelle est la différence au fait ? Quelle est la procédure qui différencie les deux ? Oui, d'abord, éclaircir un tout petit peu. Lorsque tu as l'autorisation, je ne dis même pas l'autorisation, mais dès que tu as ton récépissé de dépôt, tu peux fonctionner. D'accord. Maintenant, arrive l'autorisation. Là, tu es dans la légalité où tu es légitime. Maintenant, pour la reconnaissance, c'est aller vers tout simplement cette subvention qui différencie une école reconnue d'une école autorisée. Nous avons les mêmes diplômes et les deux diplômes sont tous les deux légaux, devant la loi et pour l'administration sénégalaise. Donc, c'est un diplôme légal et aussi sur le plan international aussi. Nous subissons les mêmes évaluations et c'est le même travail, c'est le même programme, etc. Il n'y a pas de différence. Maintenant, pour cette reconnaissance, il y a la durée dans l'enseignement, il y a les presse, il y a l'UPM, la tausse de sécurité sociale. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il faudra constituer pour aller vers la reconnaissance et qui est votée à l'Assemblée nationale. C'est à partir de là-bas que même qu'on choisit les écoles reconnues. Il y a des écoles qui ont eu à déposer ça fait des années pour une reconnaissance et jusqu'à présent elles ne sont pas reconnues. Parce que l'État est dans les dispositions à prendre, à reconnaître toutes les écoles privées du Sénégal et à accepter la charge que cela va lui coûter. D'accord. Revenons à la subvention. Aujourd'hui, vous avez fait bloc pour dénoncer cette somme dérisoire. Y a-t-il un autre plan d'action à prévoir si bien sûr l'État continuait à maintenir cette somme ? D'abord, nous nous lançons un appel direct à son Excellence M. le Président de la République matriciale. Nous lui demandons de reprendre la situation en main. Nous lui demandons de revoir ce milliard qui nous est alloué. Parce que nous sommes tous des enfants de ce pays. Nous sommes tous des responsables dans ce pays. Mais nous sommes tous des investisseurs dans ce pays et nous accompagnons l'État dans son service public qui est l'éducation nationale. Aujourd'hui, vraiment, c'est à lui que nous nous adressons. C'est à lui que nous lançons notre appel. Qu'il essaye de revoir la situation en main et de bien revenir sur cette décision et de subventionner gracieusement les écoles privées. et nous souhaitons qu'il nous entende parce que depuis le début, on n'a pas arrêté d'alerter les écoles privées, l'État, les autorités étatiques. Mais aujourd'hui, vraiment, tout ce que nous attendons, c'est la réaction de M. le Président de la République. des enseignements et apprentissages, même s'il y a eu une date avortée, aujourd'hui, est-ce que vous vous étiez préparé à la reprise, notamment avec les mesures barrières? Bon, psychologiquement, on était prêt, mais matériellement, il y avait des manquements dans certaines localités. C'est des masques que tu manquais ou des thermoplastes, des lave-mets, savons liquides de Haute-Javel vient des savons briques, morceaux, donc le côté matériel manquait. Je profite de votre antenne pour lancer un appel au ministère de l'Éducation nationale parce que ça fait trois jours qu'il nous lance un message d'ici même avec un site sur lequel il faut entrer pour donner des informations par rapport au matériel. Le site est inaccessible. Le site est inaccessible. Vous tapez, vous n'avez pas accès. D'accord, c'est une plateforme pour quoi faire, pour se signaler, pour que l'État subventionne, donc... Non, non, c'est pour si vous avez des manquements du côté matériel que vous puissiez les signaler. Mais le site est actuellement inaccessible. Moi, tout de suite, avant l'émission, j'ai reçu encore le message, j'ai tapé, mais le site reste toujours inaccessible. D'accord. Donc, l'État ne vous a pas donné les matériels nécessaires pour la reprise qui pouvaient permettre de respecter ces mesures barrières. Oui, comme je l'ai dit, dans certaines localités, il y a des manquements. On nous a signalé cela. D'accord. Oui, dans certaines localités, il y a des manquements. Donc, s'ils essaient de démarrer, ils allaient démarrer parce que, bon, ils ne veulent pas peut-être faire tapoter la situation, faire échouer cette reprise. Mais, il y a des manquements. Comme je l'ai dit, il y a des écoles qui n'ont pas reçu assez de masques. Mais il y a d'autres écoles qui n'ont même pas le dessus de la main. Parce que moi, j'ai eu à coordonner la désinfection ici au niveau de Guéjo et surtout dans la commune de Wakana Nimzak. Aussi, la distribution du matériel. Al-Khamdoulah, au niveau de Wakana Nimzak, nous, était l'intervention du maire que je remercie aussi. Mais ce serait catastrophique parce qu'il est le seul à nous avoir allié tout le dispositif sanitaire dont on avait besoin. Au niveau de Wakana Nimzak, Al-Khamdoulah, c'était au complet pour l'élémentaire. Mais il manquait aussi pour le moyen secondaire qui devait venir de la ville. Là aussi, il y avait des manquements et on a eu à signaler ça à l'Ir. Nous l'avons eu à le signaler aussi à la ville. Pour le dire qu'il y a des écoles, des collèges qui n'ont pas encore de lave-mais et de thermoplastes ni de savon détergent, etc. Donc, même si une date avait été retenue, le Sénégal n'était pas encore prêt pour démarrer ses cours. Bon, ça peut être... Vu que tout le dispositif n'est pas en place. Ça peut être à un niveau de pourcentage. Comme je l'ai dit, il y a des localités qui étaient prêtes, mais tandis que d'autres n'avaient pas encore reçu de matériel. nous l'avons constaté et les âmes nous ont appelés pour nous dire que là où nous sommes, il n'y a pas encore de ceci. Et le ministre l'a dit, s'il manque un seul élément du dispositif, ne démarrez pas. C'est lui qui l'a dit. Donc, c'était à eux de prendre les responsabilités et faire de sorte que le dispositif sanitaire soit sur place. Soit mis en place. D'accord. M. John, nous sommes au terme de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Oui, oui. Donc, toujours un plaisir de te retrouver, Elisabeth, et de participer à l'émission tellement importante pour nous, acteurs de l'éducation. Nous encourageons votre radio, Réoumi FM. Et comme je l'ai dit la fois parfaite, nous souhaitons que Réoumi FM soit partout au Sénégal et partout à Dakar, partout au Sénégal. Parce que, bon, nous savons les qualités qui sont là-bas, mais aussi, surtout, les qualités d'émission que vous êtes en train de faire. Et vraiment encore, au nom de l'éducation nationale, au nom des écoles privées, notre remercie. Et on a vu ton engagement auprès des acteurs de l'éducation. Et je pense qu'au niveau de toutes les stations radio et télévision, on attend ces genres d'émissions qui sachent que l'éducation est à la base. C'est l'éducation qui est la base du développement. Sans l'éducation, mais il ne faut pas penser, espérer au développement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il faut que nous revoient, quand on parle de 40% du budget national allué à l'éducation, mais comment les 40% sont allués ? il faut de large concertation avec la base pour voir vraiment ce qu'il y a à l'éducation. Donc vraiment, je te remercie encore et je remercie tous vos auditeurs. C'était un réel plaisir encore vraiment d'être reçu sur votre plateau. Merci pour ces encouragements et espérons revenir vers le COPET où vous, en tant que professeur, pour parler de la matière que vous dispensez, en tout cas, nous le souhaitons et ce sera donc prochainement puisque les épreuves de baccalauréat ainsi que de BFM se profilent à l'horizon. C'est imminent. Nous y reviendrons en tout cas pour permettre à ces bacheliers ou plutôt à ces élèves en classe d'examen de bénéficier donc d'un cours magistral, d'un professeur comme vous. Merci, M. John. Ça a été un plaisir une fois de plus de vous accueillir dans l'encre et la plume et à vous, chers auditeurs, de vous servir. On vous donne rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes.